bonjour et bienvenue à tous donc ici maquillant de la chaîne pour le survie donc dans cette vidéo aujourd'hui nous allons encore une fois parler des communications radio donc je pense qu'il y aura quand même pas mal de vidéos à ce sujet bien que ma chaîne est normalement axé autonomie autonomie personnelle et familiale mais j'aimerais quand même faire quelques éclaircissements au niveau des communications radio de survie parce que c'est vrai que c'est assez c'est souvent assez flou ce qu'on trouve sur internet c'est assez vague il ya des fois des erreurs je dis pas que moi j'en fais pas mais c'est vrai qu'il ya pas mal de chaînes youtube qui partage un petit peu des fausses informations ou des fausses croyances donc j'en ai un petit peu parlé dans mon ancienne vidéo qui parlait des communications radio en survie dans lesquelles j'avais fait un petit débunkage sur les croyances les croyances dans le cadre de la radio de survie donc que ce soit au niveau des ct css des de l'utilisation du pmr 446 mais aujourd'hui j'aimerais vraiment vous parler uniquement que de la sécurisation des communications radio donc on va voir différents types de matériel et différents usages des méthodes simples comme des méthodes plus complexes pour sécuriser ces communications on va tout d'abord parler de je vais d'abord vous expliquer mais pourquoi est ce qu'il faut sécuriser ces informations je pense que les fréquences dédiées au à la communication entre survivaliste prévoyant etc donc comme le canal 3 3 3 sur le pmr ou le 27 375 donc c'est le canal 37 il ya également le canal 36 sur la cibi donc c'est pour les modes usb vous avez également le canal 3 qui est lui en am fm vous en avez d'autres en vhf hors bande vous en avez sur pas mal de pas mal de plages de fréquences différentes en amérique ils sont sur les canaux murs frs gmrs si je me trompe pas enfin bon voilà donc moi je pense que ces fréquences là doivent être utilisés uniquement uniquement dans un cadre de d'information et de communication générale c'est à dire moi j'ai ma station je suis chez moi j'ai monta qui volky d'autres survivalistes ont leur ta qui volky chez eux branchés sur la même fréquence et en fait on va tout simplement bas rentrer en contact entre nous pour savoir mais qu'est ce qui se passe exactement faire remonter des informations est ce qu'il ya un secteur qui est plus dangereux que qu'un autre est ce qu'il ya des risques bactériologiques des risques d'attaque etc ça peut être différent différentes informations mais mais voilà ça reste quand même assez vague la plupart du temps on utilise des indicatifs moi sur la radio en tant que survivants survivaliste c'est un bien grand mot en tant qu'au prévoyant plutôt j'utilise l'indicatif maquis 1 voilà comme sur ma chaîne ma chaîne youtube d'autres bas ça va être autre chose chacun peut inventer un pseudo n'importe quoi on s'en fout le but c'est d'être vraiment le plus vague possible sur son identité donc déjà ça évite d'avoir quelques quelques risques à ce niveau là donc voilà dès qu'on va se contacter on va dire par exemple je sais que dans mon dans ma région il ya le résilient enfin pour de la chaîne la résilience point fr je crois que c'est ça dès qu'on se contacte par radio puisqu'on a déjà fait des essais radio sur sur de lui à chef eh ben on va appeler le résilient pour maquillent au lieu de dire bernard pour françois ou n'importe quoi n'importe quel autre prénom je dis ça au hasard c'est pas c'est pas c'est pas nos prénoms c'est pareil pour le 27 c'est pareil pour n'importe quelle n'importe quelle fréquence de on va dire d'appel d'appel et de discussion et on va rester le plus vague possible sur où est ce qu'on est bien que voilà entre nous je pense qu'il n'y aura pas forcément de de grands risques je pense que la majorité des gens qui sont dans cette optique là sont pas dans l'optique d'attaquer quelqu'un d'autre quoi que ça peut quand même arriver on sait jamais de ce que ce qui se peut se passer mais en règle générale voilà je pense qu'on est plutôt d'avis à à restructurer quelque chose derrière sans forcément passer par l'anarchie si on peut dire ça comme ça en faisant des pillages ou autres pour se nourrir je pense que nous on est plutôt axé entraide mais il faut publier que dans l'entraide il peut y avoir quand même des risques d'autant plus si on passe par des radios donc dire ces informations en clair où est ce qu'on est qu'est ce qu'on est en train de faire est ce qu'on a des stocks de nourriture est ce qu'on a des stocks de matériel médical ou autre ça pour moi c'est pas une information à donner enfin surtout pas sur des fréquences publiques comme ça des fréquences sur lesquelles n'importe qui peut nous écouter donc voilà pourquoi est ce qu'il faut que les communications en tant que enfin entre prévoyant et survivaliste reste le plus le plus vague possible voilà on peut juste dire on habite on habite dans tel secteur dans tel quartier sans dire exactement où est ce qu'on est dans à telle adresse voilà ça c'est pour moi c'est ça serait complètement aberrant de faire ça ça nous ça mettrait juste notre vie notre matériel en danger notre famille donc c'est pas du tout l'objectif bien au contraire donc voilà pourquoi est ce qu'il faut sécuriser ces communications donc pour moi il faut fonctionner de plusieurs plusieurs paliers différents si on peut dire ça comme ça plusieurs plusieurs niveaux de sécurité donc ces fréquences là pour moi il faut les garder en clair pour que n'importe qui puisse se brancher dessus rentrer en contact avec nous aussi à l'un de la formation si elle veut nous rejoindre ça peut ça peut arriver bien que moi je ne sois pas forcément pour voilà quelqu'un que je connais pas qui va débarquer chez moi je pense que je pense que ça le ferait pas mais bon voilà rien n'empêche à n'importe qui de pouvoir entendre ce qui se passe aussi et de s'informer par un tacky walkie mais en parallèle de ça il faut que chaque famille chaque clan chaque bad chaque chaque quartier puisse puisse communiquer de manière complètement indépendante et séparé de ces fréquences là pour ne pas pas ou peu être entendu peu dans le sens très peu donc je pense que vous avez un petit peu compris donc ces fréquences là pour communiquer entre nous de manière claire de manière en clair en clair de manière non cryptée non sécurisée et après les sécurités les communications excusez moi au niveau de la famille au niveau du quartier au niveau de la bad doivent se faire sur une autre fréquence et de manière plus sécurisé pour par exemple parler justement de bas de nos stocks de ce qui se passe de qu'est ce qu'on est en train de faire puisqu'on peut faire des par exemple des missions de reconnaissance pour voir si un quartier est craignée au soupa trouver du matériel trouver n'importe quoi donc il faut que nos communications soit un minimum sécurisé pour que n'importe quel petit voyou n'importe quelle bande organisée qui écoutent qui écoutera forcément ces fréquences puisse nous les nous écouter et et venir nous nous attraper nous faire un guet tapant donc c'est vraiment pas le but donc voilà pourquoi est ce qu'il faut sécuriser ces communications donc je vais vous présenter plusieurs méthodes différentes donc on va commencer par les méthodes les plus simples et les plus légales parce que forcément si on parle de sécurité de communication va forcément parler de cryptographie et donc il ya un cadre légal derrière donc bon voilà c'est toujours les mêmes les mêmes soucis dans ce pays voilà on peut sécuriser notre wifi on peut sécuriser nos mails nos sms mais par contre sur la radio on peut pas bon je trouve ça stupide mais bon voilà ça c'est mon avis personnel pour moi ça reste ça reste des communications sauf que le support change légèrement mais sinon ça reste exactement la même chose donc on va commencer bas sur le commencement donc pour les gens qui veulent utiliser des petits je me suis mis sur n'importe quoi là en plus des petits akibalki basique donc là je suis sur un bao feng uv5r le fameux el famoso bao feng là nous avons j'arrive pas à parler nous avons un pmr 446 aux normes donc lui il est homologué il sort du 0 5 watts il peut sortir plus mais il sort 0 5 watts avec une antenne non démontable là on a du numérique plus puissant la bande 6 bi donc c'est un portable débridé qui permet de faire quasiment toutes les fréquences de 25 à 30 mégas et nous avons un poste bibande un peu comparable au bao feng mais avec quelques quelques suppléments donc on va commencer par les takibalki vraiment basique donc les takibalki analogique qui n'ont aucun aucun mode de sécurisation de voie puisque c'est pas de la cryptographie là pour le coup en analogique contrairement aux aux puxing par exemple ou alors au thé grec t il ya des bas au feng qui font également la fonction donc c'est la fonction scrambler donc cette fonction permet d'inverser la voix par rapport à une fréquence donné donc en fait enfin une fréquence sonore en fait où là il ya un incendie de chez moi je vois une énorme fumée noire donc ça c'est pareil voilà par exemple si en cadre dans un cadre de survie il ya des incendies dans votre quartier vous allez pouvoir vous mettre en veille donc ça c'est bien aussi de faire d'avoir du matériel d'écoutes donc on va j'ai réglé un récepteur radio sur les fréquences des secours donc ça me permet de savoir un petit peu ce qui se passe dans la vie donc ça on en parlera plus tard donc là pour le coup pour des gens qui veulent utiliser des pmr ou des taki walkie qui n'ont aucune sécurité comme le scrambler donc là je vais vous présenter ce que le qu'est ce que le scrambler donc un deux trois quatre mars je me suis je me suis fait il voilà c'est une fonction qui permet de d'inverser sa voix donc là pour le coup ces radios ne font pas le scrambler les bas au feng v5r et les petits taki walkie comme ça donc là on va se caler sur le 3 3 3 1 2 1 2 1 2 3 4 voyez qui a aucune sécurité donc là c'est vraiment les taki walkie les plus courants donc moi je vous conseille de ne pas forcément avoir que ces radios là parce que parce que c'est pas du tout sécurisé mais je veux quand même vous présenter quelques méthodes de de cryptage assez forme de sécurisation parce que c'est pas du cryptage là pour le coup donc tac 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 je me repère sur ma ma feuille donc un truc tout simple que pas mal de gens ont déjà fait étant gamin c'est inventer inventer des une langue en fait tout simplement mais basé sur des actions simples donc par exemple définir un mot qui dit oui qui dit non ce genre de choses donc là par exemple sur ma feuille pour oui ça va être agma non ça va être stagma venez ça va être bilo et répéter ça va être ogmo ogno pardon donc avec ça on peut se faire un tableau avec différents mots qui ne veulent absolument rien dire et on peut se parler uniquement avec des mots des mots que seul seul notre famille seul les gens qui ont la même fiche que nous pourront décoder donc ça on peut en faire plein avec différentes actions donc par exemple venez partez donc je me suis fait un tableau donc vous verrez plus tard d'autres idées que j'ai vous proposer donc ça c'est vraiment le plus on va dire le pas le plus simple mais presque ça reste quand même assez compliqué à mettre en place surtout pour construire des phrases assez assez compliquées surtout dans un dans des situations de stress où il faut vraiment parler très vite c'est vraiment plus compliqué donc c'est pour ça que pour des conditions vraiment très très extrêmes où il faut vraiment parler rapidement je vous conseillerais voilà on va entendre ce qui se passe dans ma vie on entend même les pompiers en fond sonore donc pour le coup ça reste intéressant de créer sa langue mais toutefois ça reste quand même assez délicat à mettre en oeuvre dans des dans des situations compliquées donc voilà je fais une petite coupure donc pour les situations où il faut parler rapidement je vous conseille plutôt de passer sur des radios numériques ou des radios qui ont le scrambler ça vous permet de parler clairement mais avec une sécurisation derrière donc on peut également utiliser par exemple le code césar pour les gens qui connaissent qui connaissent un petit peu donc en fait tout simplement c'est un décalage au niveau de l'alphabet pour les gens qui ont déjà participé à des escape game ou quoi c'est assez fréquent de trouver le code césar donc en fait tout simplement votre alphabet par exemple la lettre a enfin les les vraies lettres vont être décalés par exemple de plus 3 des lettres des lettres de l'alphabet donc le a alors moi pour le coup j'avais fait un décalage de plus 1 donc par exemple le a correspond au b le b correspond au c le c correspond d etc donc après on peut faire le a avec un shift de plus 2 donc ça fait le a correspond au c le b correspond rodé etc donc ça peut être ça peut être intéressant à mettre en oeuvre toutefois le souci avec le code césar c'est qu'en fait on n'a que 25 possibilités différentes pour le décoder donc bon ça reste relativement léger comme comme sécurité après on peut faire un petit peu sur le même principe que le code césar mais de manière très aléatoire donc c'est bon pour moi c'est le mieux à faire créer des choses vraiment très aléatoire qu'on ne peut pas recalculer derrière donc pour le code césar on peut faire le même mais dans le désordre dire bah le a correspond au f le b correspond au c enfin voilà se faire un tableau de conversion qui permet qui permet d'inverser les lettres et les numéros très facilement donc après moi je vous conseille de faire plein de tableaux différents je sais pas vous en faites une quinzaine et vous voulez nommer bah par exemple là ça va être césar 1 césar 2 césar 3 etc enfin c'est un nom vous pouvez donner ce que vous voulez à vos fiches ça peut être même intéressant de créer un shift standard à tous les survivalistes pour que tout le monde soit calé sur la même fiche et qu'après nous personnellement on puisse créer nos propres fiches avec nos propres décalages pour que même les survivalistes qui sont qui ont la fiche référence ne puisse pas décoder nos fiches à nous puisque la note sera complètement aléatoire et décalé des autres fiches donc moi je vous conseille vraiment de faire des tableaux comme ça de manière très aléatoire ce qui rendra quasiment impossible à quelqu'un de décoder ce que vous êtes en train de dire alors après il faut juste construire ces phrases toujours de la même manière pour que tout le monde puisse comprendre tous les gens de votre de votre groupe puisse comprendre ce qui est ce qui est dit donc vous faites d'abord le destinataire l'envoyeur l'action ou à l'action ou la réponse la position ou l'info et vous terminer en disant quelque chose de un message de fin ou même vous relâchez le bouton tout simplement donc à partir du moment où on a toutes ces informations là et bien après on peut les convertir on peut les convertir de manière écrite donc c'est un petit peu long alors c'est pour ça que je vais vous proposer un autre une autre méthode encore plus simple que je trouve vraiment excellent donc c'est ma copine qui m'a montré ça il y a quelques semaines en fait elle est à la banque CIC et en fait à la banque CIC ils ont inventé un tableau c'est hyper intelligent et hyper simple en fait donc chacun chaque chaque client à un tableau unique avec avec des colonnes donc je crois que les colonnes vont de 1 à 8 et de a à h sauf que nous en fait on peut on peut l'améliorer donc voilà je me suis amusé à faire un petit tableau donc là j'ai fait un tableau avec neuf cases et donc 3 3 6 et 7 cases bon on s'en fout de toute façon il y a que celles là qui sont intéressantes mais par exemple pour donc moi j'ai repris le tableau du de CIC à l'envers par exemple ah oui pardon pour finir sur CIC en fait ils ont un tableau comme ça avec à chaque fois quatre chiffres dans chaque case et en fait dès que vous devez vous connecter sur par exemple votre site enfin le site et votre compte pour je sais pas on va faire une transaction d'argent n'importe quoi et ben ils vont vous dire bah grâce à votre fiche taper le code d4 e5 et f6 donc il suffit de faire d4 vous avez les quatre premiers chiffres e5 vous avez les quatre suivants et f6 et vous avez encore les quatre suivants et ça permet comme ça de taper un code tout simplement en donnant que trois enfin six indications en tout donc d ef et 4 5 6 donc l'idée c'est de reprendre dans l'autre sens et de faire un tableau comme vous voyez donc par exemple pour l'action oui vous allez dire à 1 pour non vous allez dire à 2 peut-être à 3 etc donc après grâce à un schéma tout simple que j'ai fait tout à l'heure donc il est où il est en dessous donc avec donc là on va construire un message donc ça par contre cette partie je vais improviser un petit peu alors par exemple on va devoir dire par exemple on est en train de faire une reconnaissance et 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 on a retrouvé on a trouvé par exemple une ressource en médicaments donc on va faire je sais pas moi on va dire que moi je suis alpha et que la base c'est bravo donc je vais faire bravo pour alpha donc b pour alpha donc le destinataire l'envoyeur l'information donc on va dire je sais pas si j'ai fait une case trouvée risque attaque risque gaz blessé ravitaillé défendé attaqué on pourrait faire une case par exemple le trouvée c'est pas facile d'écrire entre travers donc par exemple je vais dire que j'ai trouvé donc on avait dit quoi des ressources en soins donc on va dire bravo pour alpha nous avons un c3 donc c3 ressources c5 c5 et on va leur dire de venir venez donc venez ça va être le a8 donc avec un code tout simple on va dire bravo pour alpha c3 c5 a8 donc après ils vont faire c3 c5 a8 et en fait le message il tient en quelques codes et après la base va par exemple répondre a pour b donc alpha pour la base a7 reçu on pourrait mettre même ne bouger pas donc attendez je pense que je l'ai mis attaqué défendé ravitaillé blessé un on peut dire partez dans un abri par exemple ça va être l'ordre donc on va dire à 9 et c8 donc on va dire alors on va recommencer bravo pour alpha donc la base pour moi pour moi alpha c3 c3 on avait dit quoi on n'avait pas fait le ah j'ai oublié le le d3 en fait donc là normalement c'est d3 le tableau est à peine fait donc la base pour moi nous avons un d3 donc d3 nous avons trouvé c ressources c3 ressources c5 ressources soins a8 venez et on peut par exemple faire dire 0 pour terminer tac 0 donc on recommence la base pour alpha nous avons trouvé des ressources en soins venez terminer et la base va répondre alpha pour la base a7 donc reçu donc on avait dit quoi reçu par t abri terminé voilà donc en gros ça fait bravo pour alpha d3 c3 c5 a8 0 alpha pour bravo a7 a9 c8 0 c'est quelque chose de très simple donc là on peut imaginer un tableau avec 20 ou 30 30 numéros de long et tout l'alphabet au niveau du bas donc là franchement ça imaginez les possibilités de communication qu'on pourrait avoir entre tous les résilients tous les survivalistes au moins tout le monde peut se caler sur un tableau commun et tout le monde peut également créer son propre tableau et à chaque chaque tous les jours ou à chaque début d'opération dès qu'il y a quelque chose qui va pas ou qu'il y a des je sais pas vous devez faire quelque chose et bien vous changez de tableau donc vous en créez un avec vous inversez juste les ordres et ça reste le même principe après il suffit juste d'avoir un papier un stylo et d'avoir le tableau après chacun peut recopier les tableaux sur des bouts de papier et vous pouvez les distribuer comme ça à vos voisins à n'importe qui pour qu'ils puissent comprendre ce qui est dit sur les ondes et en plus c'est de manière claire donc c'est pas illégal et c'est simple quoi n'importe qui peut avoir une radio sur une fréquence publique et parler avec ce type de code donc ça c'est bien mais uniquement dès qu'on a le temps et qu'on a l'habitude et que la personne et voilà qu'on a l'habitude et que quelqu'un est dédié uniquement à ça parce que si on est en plein déplacement furtif ou qu'on est en train de se faire attaquer on n'a pas le temps de regarder sur le tableau en disant alors je sais pas moi c'était quoi SOS donc A5 A5 A8 donc position je crois que je l'avais mis A5 A8 non c'est bravo pour alpha A5 A8 donc y'a pas position oui position donc C9 et là on donne la position GPS c'est quand même assez long là où je suis même pas en état de stress et je galère donc imaginer quelqu'un qui est en train de courir ou quoi c'est impossible donc c'est pour ça qu'on va parler d'autres moyens d'autres moyens de communication donc c'est pour ça que ces communications là peuvent être intéressantes par exemple sur le 3-3-3 entre plusieurs bases ou entre plusieurs groupes au moins ils se calent sur les fréquences d'appel et ils peuvent se communiquer entre eux des informations de manière sécurisée et en parallèle de ça chaque groupe a son moyen de communication fiable et rapide plutôt pour du tactique donc le numérique ou le scrambler donc tac 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 donc j'ai parlé du tableau CIC c'est bon donc après moi ce que je vous conseille vraiment pour pour sécuriser un minimum vos informations vos communications surtout c'est de ne pas vous caler sur les 8 canaux même les 16 canaux PMR446 puisque tout le monde je dis bien tous les gens qui auront un TakiWalky se mettront en scan sur ces fréquences et pourront entendre ce qui se passe donc vous allez être sûr à 100% qu'il y ait au moins un zigoto dans le coin qui va pouvoir vous entendre donc pour moi c'est une mauvaise idée il existe plein d'autres fréquences sur lesquelles vous pouvez vous mettre alors c'est pareil pour la CB moi je ne vous conseille pas de vous mettre sur sur des fréquences basiques en CB pour pour communiquer au niveau de votre BAD ou de votre groupe puisque n'importe qui avec une CB traditionnelle va pouvoir vous écouter par contre ce que je vous conseille de faire c'est par exemple de vous mettre vachement plus haut je ne sais jamais comment on l'utilise vous allez pouvoir par exemple vous mettre sur le je ne sais pas sur le 900 je ne sais pas sur le 995 par exemple et là vous êtes vous avez moins de chance que quelqu'un puisse vous entendre c'est pareil pour le PMR vous avez aussi la bande LPD qui peut être utilisée tout à fait légalement il faut juste respecter les 10 milliwatts c'est une portion partagée avec les radiomateurs mais bon en cas de survie ça peut être aussi intéressant d'avoir des mémoires de programmer là dessus après voilà moi je ne vous conseille pas de vous mettre sur le PMR vous mettez vous démerdez vous mettez ailleurs mais voilà pour moi le PMR ce n'est pas du tout une bonne idée dans le cadre de la survie je précise bien pas en temps normal vous pouvez également créer des mémoires avec des noms bizarres vous en créez plein moi j'ai fait ça sur certaines radios pour des communications tactiques surtout pendant certains événements donc en fait on a des radios avec une mémoire qui s'appelle par exemple rouge, bleu, vert et en fait ces fréquences sont programmées sur des fréquences complètement différentes avec par exemple des modes sécurisés des modes non sécurisés donc par exemple on va se mettre sur du PMR pour rentrer en contact donc imaginons qu'on rentre en contact sur le triple 3 et après si c'est quelqu'un de mon groupe c'est quoi déjà 375 si c'est quelqu'un de mon groupe qui a une radio de programmé avec les mêmes mémoires que moi je vais lui dire pas sur le canal bleu quelqu'un qui écoute ça il va être là mais qu'est-ce que c'est que cette connerie le canal bleu pour lui ça ne voudra rien dire par contre nous on aura déjà programmé nos radios avec le canal bleu dessus et ça correspondra à XXX MHz et la personne qui ne connait pas cette fréquence ou qui n'arrive pas à la trouver à temps ne pourra pas entendre ce qui est dit tout simplement donc c'est pour ça aussi qu'il faut en programmer plein et qu'il faut changer régulièrement les fréquences alors il faut changer les fréquences au niveau de la programmation mais aussi tout au long de la journée ou tout au long de l'opération vous n'êtes pas obligé de travailler sur une seule fréquence par exemple vous commencez vous commencez l'opération en appelant tous les groupes sur 333 et après vous basculez sur le canal rouge pour le début de l'information et si vous voyez qu'après au bout d'un moment il commence à y avoir quelques soucis n'importe quoi et bien vous dites maintenant on dégage sur le canal bleu donc même les gens qui auront trouvé le canal rouge il faudra du temps aux personnes pour rescanner les fréquences parce que moi le premier je suis équipé en scanner donc je vais scanner tout ce qui passe toutes les portions de fréquences possibles et imaginables je vais les scanner donc le temps que la personne puisse trouver la fréquence c'était quoi la fréquence bleue ou la fréquence rouge sur laquelle on vient de se mettre et bien en fait on aura déjà dit tout ce qu'il y avait à dire et la personne n'aura rien entendu ou alors on aura reçu un signal qui sera sécurisé donc dans notre cas ça sera tout bon donc voilà même en clair si vous vous déplacez assez régulièrement sur les fréquences on n'est pas censé vous trouver facilement alors il faut également être plutôt rapide au niveau des communications plus vous allez être rapide plus vous allez être furtif sur les ondes et moins vous allez être détectable facilement donnant par exemple un exemple pour le tableau tout à l'heure et bien si par exemple là on est je ne sais pas on a une communication X à faire et bien on va vraiment on va parler rapidement et on va éviter de le dire lentement alpha pour bravo est-ce que tu me reçois on va dire alpha pour bravo alpha pour bravo est-ce que tu me reçois là tu vas dire reçu je t'écoute ok alors là on va à tel point reçu terminé voilà vous voyez ça ça prend 4 secondes et ça évite de faire alpha pour bravo est-ce que tu me reçois bravo pour alpha reçu je ferai clair alpha pour bravo nous allons nous déplacer sur tel point ça ça peut être bien mais que sur sur des temps où on peut se le permettre et sur les temps où on n'a pas de risque d'interception de signaux en fait voilà mais par contre pour du tactique pour du combat pour n'importe quoi même de l'airsoft plus vous allez être rapide plus enfin moi ça va ça va vous faire perdre du temps vous personnellement et ça va vous permettre de vous concentrer sur autre chose mais ça va également vous permettre d'être moins facilement détectable sur les ondes ça c'est pareil pour être moins détectable sur les ondes moi je vous conseille vraiment de fonctionner sur des postes qui ont une fréquence basique on va dire pour celle là je vous l'avais déjà dit sur l'autre vidéo sur les communications radio celle là je l'ai programmée pour qu'elle sorte entre 5 et 6 watts en puissance haute et en puissance basse elle est en dessous de 0,5 watts si j'y rajoute en plus une petite antenne vraiment je vais couvrir une faible distance mais si c'est par exemple du combat urbain ou de l'infiltration ou de l'information si j'ai besoin de communiquer sur 200 mètres ça sert à rien d'envoyer 5 ou 6 watts autant se mettre sur 200 milliwatts je vais économiser mes batteries et je vais être écoutable sur beaucoup moins de distance donc si vous êtes sur 5 ou 6 watts et qu'il y a une station par exemple d'espionnage d'écoute qui est à l'autre bout de la ville elle va pouvoir recevoir vos communications alors que vous vous voulez juste parler sur 200 mètres par contre si vous vous réglez sur 100, 200 milliwatts 500 milliwatts avec une petite antenne donc là pour le coup ça peut être intéressant d'avoir du PMR mais le souci du PMR c'est que c'est pas sécurisé pour du tactique c'est complètement foireux parce que n'importe qui va entendre ce que vous êtes en train de faire que vous êtes en train de passer par la gauche par la droite par en dessous donc c'est nul ça sert à rien donc si vous vous réglez en puissance basse ça vous permet de ne pas être de ne pas ou très très difficilement être entendu par une station qui espionne ou qui écoute les ondes et en fait elle ne saura tout simplement pas qu'il y a une communication en cours et qu'il y a quelqu'un qui est en train de faire quelque chose donc ça c'est vraiment très important et en plus de ça ça permet d'économiser les batteries donc c'est vraiment tout bénef donc il faut vraiment avoir des radios un minimum polyvalentes donc celle-là en puissance haute je peux contacter une station à l'autre bout de la ville à l'autre bout du département si je suis bien situé et en puissance basse je vais être entendu au maximum dans mon quartier et au minimum à 200 mètres à la ronde surtout pour l'urbain dans l'urbain le béton freine beaucoup stoppe beaucoup les ondes en UHF donc c'est vraiment très intéressant justement il faut jouer avec ça il ne faut pas voir ça comme une contrainte mais au contraire comme un avantage il faut essayer de retourner le truc à notre avantage la puissance base donc ça je viens d'en parler la discrétion donc c'est pareil évitez d'avoir des si vous avez ça la ceinture ou ça sur le sac à dos ou l'épaule ça sera beaucoup plus voyant et en plus de ça si vous avez la fréquence affichée n'importe quelle abruti qui passe à côté pour savoir sur quelle fréquence vous êtes moi je vous conseille d'avoir pour du tactique pour du furtif avoir des petits tacky walkie comme ça dans la poche et le mieux c'est quand même de programmer un nom sur la mémoire plutôt que de laisser la fréquence de visible parce que moi le premier si je veux choper une fréquence qu'est-ce que je fais je regarde sur l'affichage de la radio et si j'ai la fréquence c'est tout bon ça m'a pris deux secondes avec les yeux pour connaître la fréquence donc voilà faites attention à ça aussi c'est pareil donc restez discret évitez de trop montrer les radios gardez-les plutôt dans une poche à la ceinture avec une oreillette avec le volume au minimum moi c'est ce que je fais j'aime pas que ça soit voyant j'aime pas que ça soit bruyant et encore plus dans un contexte dégradé on va soit vous prendre pour quelqu'un des forces de l'ordre soit pour n'importe quoi donc ça peut vous protéger comme ça peut vous porter préjudice si jamais quelqu'un se dit c'est un flic en civil il a une arme sur lui on va l'attaquer à 10 et on va le dépouiller voilà surtout si c'est des braqueurs des casseurs n'importe quoi donc ça peut être un risque supplémentaire à avoir donc faites attention à ça restez discret au niveau des radios même en règle générale sans forcément parler d'un cadre de survie moi je préfère rester discret alors j'en vois des fois dans la ville je sais pas si il verra un jour cette vidéo avec un gros sac avec des pochettes tactiques partout un baofeng à la ceinture bon ouais ok mais c'est pas discret du tout on sait que vous êtes survivaliste on sait que vous avez du matos dans le sac et pour moi c'est juste la très mauvaise idée la pire idée à avoir mais bon après chacun chacun fait comme il veut ça peut être aussi impressionnant pour certaines personnes voilà chacun on est tous différents on réagit tous différemment selon les contextes donc certains peuvent se dire oula c'est un militaire on va le laisser tranquille et d'autres vont se dire ok c'est un mec c'est un militaire mais ça veut dire qu'il a du matériel sur lui et ça ça nous intéresse donc faites attention à tout ça donc après j'aimerais aussi parler du de la sécurisation de vos positions GPS donc ça je ça va un petit peu rebondir sur le code César donc je m'étais dit pourquoi ne pas inventer pourquoi ne pas inventer une sorte de code César mais pour les positions GPS donc toujours pareil faire un tableau et par exemple faire un shift pour les positions GPS donc pour des positions standards je vais parler et après on va parler justement des différents formats de position de positionnement GPS parce qu'il en existe énormément et on peut justement jouer avec ça pour faciliter le comment dire pour perdre plus facilement l'adversaire au niveau des infos donc je m'étais dit pourquoi ne pas créer un tableau toujours pareil avec par exemple un shift par défaut donc on pourrait dire que tous les survivalistes vont utiliser on va dire le tableau 1 ça va être un shift pour donc là ça va être la première partie de la position et ça la deuxième partie donc latitude longitude donc on va dire que par exemple je dis n'importe quoi le tableau standard ça va être un shift de plus 1 et un shift de moins 3 donc sur une position traditionnelle si je dis par exemple ma position je dis n'importe quoi ça va être donc là ça va être la position normale donc 45.034.12 nord et 002.526 le deuxième point c'est pour être vraiment précis au niveau de la position mais vous pouvez donner des positions avec les premiers numéros enfin c'est pas tous les GPS qui le prennent mais ça aussi c'est un peu compliqué à comprendre au début enfin moi j'ai eu un petit peu de mal parce qu'il y avait différents formats ça se ressemble mais c'est pas pareil donc ça me faisait bugger les cartes elle m'affichait n'importe quel point point 23 est voilà donc ça c'est ma vraie position donc si je la donne sur les ondes n'importe qui sait où je suis et bon ça peut être bien pour donner des choses positionner des choses peu importantes par exemple je sais pas moi un commissariat ou un barrage de l'armée pour par exemple nous venir en aide ou localiser des points de ravitaillement et le diffuser à la population mais par contre dans un cadre de survie entre nous je pense que c'est pas une bonne idée donc justement l'idée du shift c'est de par exemple faire un plus 1 donc ça donnerait avec le shift T1 ça donnerait donc ça donnerait moi j'ai fait n'importe quoi 56 point 1 4 5 point 2 3 nord et en moins 3 ça va donner bah là pour le coup on peut par exemple faire un tableau qui finit à 0 donc 9 0 donc en dessous du 0 il y a 9 donc ça fait moins 3 9 8 7 donc ça fait 7 7 donc 1 0 9 et là ça fait ah non c'est un shift de moins 3 pas de moins 2 je fais n'importe quoi donc là c'est 2 1 0 1 0 9 9 6 5 4 ça fait 3 bon mais moi je me perds vous voyez que imaginez quelqu'un qui qui n'y connaît rien donc 1 0 9 9 9 0 est voilà donc on va donner cette position là et les gens vont tomber sur une position complètement bidon donc voilà pourquoi est-ce qu'il faut changer le shift sur cette ligne par rapport à cette ligne après on peut aussi faire un shift de plus 1 partout mais une fois que la personne a trouvé le bon shift en haut elle peut avoir le bon shift en bas donc c'est pas forcément l'objectif donc ça c'est pareil on peut se faire des tableaux faire des tableaux avec 10 changements différents 10 shifts différents et dire aujourd'hui on va passer sur le tableau le tableau 3 le tableau 4 et les shifts vont changer et tout le monde s'aligne sur le même tableau pardon et se positionne facilement via via le shift voilà donc après vous pouvez également donc ça c'est pareil ça serait bien de voir pour essayer de s'organiser à faire une sorte de tableau en commun comme ça pour que tout le monde puisse se mettre d'accord sur sur des tableaux que ce soit au niveau des actions ou au niveau des positions moi je pense que ça peut être hyper intéressant et pareil faire un troisième tableau cette fois-ci pour donner tout ce qui est alphabet et numéro donc là c'est un tableau pour les actions ça c'est un tableau pour les positions avec le shift toujours pareil et faire un tableau numéro et 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 lettres donc par exemple on va faire où aller sur le GPS on va on va taper coordonnées et là on va rentrer alors je sais pas si si on peut donc là pour le coup ça va être 56 ah mais oui vous voyez c'est ça le souci c'est qu'en fait selon les formats donc c'est moi qui ai marqué n'importe quel format donc on va on va par exemple mettre le point là et ça on va le coller ensemble c'est moi qui ai mal mal tapé donc là ça va être 14 et 523 donc vous voyez que c'est correct enfin c'est correct et on va taper 779 ah mais on peut pas ah oui mince ah donc ça par contre tu voyais c'est un bug enfin un bug non c'est moi qui ai mal géré le truc ok donc en fait je pensais qu'on pouvait le taper bah il faut faire un autre shift donc pour le coup le moins 3 ça fonctionne pas partout ou alors on peut dire qu'on le tape qu'on fait un shift forcément positif mais par exemple de plus 1 ou plus 2 parce que là pour le coup on peut pas se taper 779 sur GPS ça le prend pas en compte mais voilà vous avez compris justement ça peut voilà vous voyez si j'écoute et que je non je pense qu'il faut le garder comme ça parce qu'on s'en fout c'est juste pour avoir la fausse position parce qu'après on va la retransférer enfin retransformer en vraie position non non justement je dis n'importe quoi faut pas le changer justement pour des gens voilà comme moi qui intercepte un message avec une position GPS bidon on va le taper on va être là genre mais ça marche pas ça marche pas ou alors ça tombera sur une position complètement bidon donc on ne pourra pas localiser la personne donc c'est tout ce qu'on veut c'est parfait donc maintenant je vais vous montrer aussi une autre méthode donc par contre c'est pas spécialement très sécurisé mais pour les gens qui n'y connaissent vraiment rien ça peut les perdre c'est changer le format en fait le format GPS donc il faut aller dans paramètres je ne sais pas si on va voir je me perds dans ce GPS config tac on va annoncer format position tac donc là vous voyez qu'il y a différents formats donc ça je crois que c'est le format utilisé par les bateaux ça c'est le format plutôt utilisé par les randonneurs après vous avez les minutes secondes vous avez les GR autrichienne c'est quoi Borneo Gris Britannique donc on va par exemple vous avez même la hongroise la estonienne la finlandaise on va tester par exemple la hongroise EOV je ne sais pas du tout ce que ça va donner donc on va je vais regarder par contre moi sur la carte parce que j'ai pas envie de vous afficher n'importe quoi à vous montrer n'importe quoi sur le GPS donc on va se mettre sur un point bidon tac on va se mettre là on est là que là d'accord les données on croise ne marche pas bon dommage donc on va reconfigurer tout ça format position on va se mettre en on va tester un truc bidon britannique on va voir ce que ça donne ok c'est bon on va se mettre sur la carte on va afficher un point et vous allez voir que c'est pas du tout mais pas du tout la même chose que nous on va se mettre là dessus hop il m'affiche pas la position enfin bon tout ça pour vous dire que vous avez différents différents types de de positionnement différents formats et que nous en Europe on utilise les deux que je vous avais montré tout à l'heure j'ai marqué n'importe quoi moi je reste quasiment tout le temps sur celle là je sais pas